bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler stratégie et faire un bilan aussi sur la fin de l'étape 1 du pré KVK et voir l'étape 2 et effectivement parler stratégie mais aussi se remémorer ce qui se passait dans les KVK précédents puisque je vois un grand nombre d'erreurs et un grand nombre de pensées erronées je dirais par rapport à l'histoire et comment ça se passait dans les KVK précédents y compris sur mon serveur comme sur d'autres les gens se font une fausse idée et donc je voulais revenir là dessus puisque j'ai la chance d'avoir certains screens donc on va pouvoir en parler et on va pouvoir commenter ensemble et vous allez pouvoir me dire comment ça se passe sur votre serveur à vous et ce que pensent les joueurs puisque moi je le vois sur les quatre serveurs où j'ai des comptes je vois ces erreurs qui sont commises avant de commencer et de parler de l'étape 2 si sur votre serveur vous êtes comme moi vous avez la cérémonie de Karuak KOP donc attention ne dépensez pas tous vos PA si il vous en reste parce que à mon avis vous en avez claqué pas mal comme moi sur l'étape 1 du pré KVK ne dépensez pas des potions d'action pour faire la cérémonie de Karuak évidemment il faut faire la cérémonie complètement car comme vous le voyez les récompenses sont dingues ça c'est clair comme d'habitude on peut aller jusqu'à 12 sculptures en or donc là il n'y a pas de problème il faut faire la cérémonie sans compter en plus les boss en revanche ce qu'il ne faut pas faire comme erreur c'est utiliser plus de points que nécessaire normalement à peu de choses près en utilisant votre barre d'action vos points d'action vous avez les mille qu'on a gratuitement si vous le faites mille le matin mille en fin de journée pendant les quatre jours que dure l'événement parce que si vous vous rappelez bien hop si on regarde là hop l'événement dure quatre jours normalement moi je le fais très souvent et sans user de potions d'action j'arrive à aller jusqu'au niveau maximum et à finir la cérémonie de Karuak en plus je n'en use pas de potions d'action jusque les points je dirais naturels qu'on a gratuitement et pour chaque niveau donc si on va regarder parce que à chaque niveau tac à chaque niveau vous voyez tous les niveaux 5 avant c'était 10 mais depuis le patch d'il y a un mois et demi c'est le niveau 5 ou même il y a deux mois donc à chaque niveau 5 vu que ça donne beaucoup plus d'xp j'envoie 5 troupes avec des troupes que je veux monter jusqu'à 60 donc même en faisant ça vous devriez pouvoir finir la cérémonie complètement sans user de potions d'action donc encore une fois je vous invite à utiliser cette stratégie venons-en maintenant à l'étape 2 du pré KVK tac et voilà l'étape 2 c'est là donc cette étape 2 du pré KVK vous le voyez actuellement je ne l'ai pas encore fait je n'ai pas encore commencé cette étape et on voit le classement des royaumes on voit le premier il a 715 millions de points ce qui a un très beau score le deuxième 565 millions de points et le troisième à 548 millions de points et nous on se situe cinquième à 399 millions de points alors avant de parler de réflexion autour de la stratégie à adopter on va parler donc comment ça se passait sur les précédents KVK puisque une des choses que j'entends sur les royaumes c'est on est moins fort ou on est plus fort qu'avant donc certains royaumes qui ont perdu des joueurs se disent moins forts d'autres qui ont été renforcés grandement se disent beaucoup plus forts etc etc et pourtant c'est très souvent je ne dis pas tout le temps mais c'est très souvent faux on se rappelle mal de comment c'était nous on est un royaume vous avez pu le vivre au travers de mes vidéos si vous avez raté par exemple les chroniques de la saison 2 du KVK je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche comme ça vous serez informés de toutes nouvelles vidéos et surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc nous on a un royaume qui a eu beaucoup de mouvements on a eu deux rois entre les deux KVK deux rois différents je dirais même trois puisque celui du premier du KVK saison 2 est parti remplacé une première fois une deuxième fois et maintenant c'est un autre roi on a eu des départs de joueurs on a eu des arrivées aussi de joueurs et donc on pourrait penser certains pensent qu'on s'est bien dépeuplé et qu'on est beaucoup moins fort que lors du précédent KVK donc on va regarder il suffit de comparer c'est assez simple donc je vous mets un premier screen comme vous le voyez sur ce premier screen il y a notre score là lors qu'il était à 17h donc j'ai un screen que j'ai fait hier c'était au bout de il restait 2 jours 17h 22 minutes et 29 secondes pour être précis de l'étape 2 donc on voit bien notre score à ce moment là le quatrième était à 401 millions le premier était à 560 millions et le 7ème qui était nous on était à 262 millions l'étape 2 venait de commencer depuis environ 7h si on va voir il suffit de comparer j'ai été rechercher un screen d'une de mes vidéos justement fait pendant les chroniques du KVK et si on compare on voit que à 16h donc il restait 2 jours 16h donc une heure après nous étions à 185 millions donc en fait on était moins fort et le troisième était à 256 millions donc on était bien moins fort on avait un niveau bien moins donc malgré les mouvements qu'on a eu on a quand même eu beaucoup d'arrivées sur notre royaume on se retrouve dans un KVK d'un niveau supérieur à avant et donc c'est normal qu'on soit moins bien classé donc on est plus fort qu'avant nous sur notre royaume on fait du moins un score plus élevé ce qui laisse à penser qu'on est plus fort sachant que nous pendant le KVK de la saison 2 on a fini premier donc on était premier alors qu'à la fin enfin que 7h après le début de l'étape 2 nous étions qu'à 185 millions et aujourd'hui au même enfin hier au même moment on était quand même plusieurs dizaines de millions au dessus donc déjà comparez bien par rapport à votre précédent KVK si vous avez des anciens screens ça permet de rassurer vos guildmates ou de leur montrer tout simplement que vous êtes moins bon ou plus fort ou avec une stratégie différente comme on va y revenir après donc pensez bien à ça et en plus vous pouvez vous dire bah non comment c'est lié qu'à ton royaume j'ai pris mon premier payroll sur mon premier payroll je vous ai déjà parlé lors du live de l'alliance avec une grosse alliance française les VIFR avec les Vimy qui sont sur le 1187 le royaume de Bourgogne regardez ils étaient premiers notre second KVK avec 256 millions sachant qu'ils se sont bien renforcés par exemple les VIFR je crois qu'ils ont gagné 1 milliard de puissance entre la saison 2 et la saison 3 du KVK et bien il suffit de comparer puisque j'ai pris j'ai été sur le compte de mon payroll et voir au même moment à combien étaient les VIFR au même moment peu ou prou j'ai pris un petit peu un petit peu avant la fin de l'étape 1 et on voit ils sont à 210 millions juste avant la fin de l'étape 1 alors que quelques heures après le début de l'étape 2 sur 7 heures encore une fois sur le même screen on le voit ils étaient à 256 millions donc on est dans les mêmes gammes dans les mêmes ordres de chiffres et malgré le fait qu'ils soient renforcés on est toujours sur un volume équivalent ils sont premiers à chaque fois avec des niveaux équivalents donc avec des puissances des scores pardon encore une fois des scores équivalents donc encore une fois ils sont restés plutôt stables sur cette étape donc il est vraiment important pour vous de relativiser et de comparer ce qui est comparable et il n'y a rien de mieux que de faire des screens donc maintenant faites des screens si vous n'en avez pas encore fait faites des screens pour le KVK saison 4 par anticipation ça vous permettra de comparer si vous vous êtes amélioré lors du prêt KVK ou pas ou si vous êtes suffisamment renforcé etc etc donc c'est bien de vraiment relativiser tout ça puisque nous on le voit malgré tout on est sur un KVK qui est d'un niveau nettement supérieur en score un pré-KVK du moins qui est sur un niveau nettement supérieur en score que notre KVK saison 2 après c'est normal parce qu'on a monté légèrement en puissance on n'a pas monté énormément mais on a monté un petit peu en puissance sur le royaume déjà il y a eu les deux mois où tous les joueurs se sont améliorés mais n'oubliez pas aussi quelque chose d'assez important c'est que le système de matchmaking a changé entre les deux KVK on est passé des 100 plus forts gouverneurs aux 300 plus forts gouverneurs du royaume donc ça change aussi la donne donc nous on est constant si je compare le royaume de Bourgogne lui aussi est constant donc on est sur des des gammes équivalentes et quand je compare notre score au royaume de Minos le 1194 où les niveaux des alliances est à peu près équivalent au nôtre le score aussi est à peu près équivalent au nôtre donc pour moi sur mon royaume en tout cas il n'y a pas d'inquiétude à avoir on est dans les mêmes dans les mêmes niveaux de score donc ça c'est une bonne chose au niveau de la stratégie donc qui est le deuxième point que je voulais aborder avec vous pour cette étape 2 du pré KVK maintenant on est donc au milieu du pré KVK on a fait la moitié du chemin et donc il reste un peu plus de 4 jours avant 4 jours et demi avant que le vrai KVK commence il est important je vous le disais dans le live de faire de la diplomatie d'échanger avec les alliances autour de vous les autres royaumes même si il est sûr que les choses vont vraiment pouvoir se décider lorsque vous serez sur la carte puisque quand vous serez sur la carte c'est vraiment là que vous pourrez vraiment je dirais échanger avec vos voisins immédiats sachant que si vous êtes dans un coin il va falloir vous mettre d'accord avec 2 royaumes sinon vous allez vous faire laminer si vous n'êtes pas dans un coin vous pouvez vous concentrer sur un côté et donc vous avez une alliance je dirais au minimum à faire avec un royaume sauf si vous voulez partir tout seul et écraser tout le monde mais je ne vous cache pas que ça sera quand même une quête difficile puisque le matchmaking est quand même quelque chose de bien fait et si vous êtes sur quelque chose d'équilibré vous n'arriverez pas à faire à gagner un KVK tout seul à gagner le KVK sans alliance donc les alliances sont encore une fois quelque chose d'obligatoire la stratégie à adopter de mon point de vue encore une fois et c'est celle que je vous conseille et de bien réfléchir regardez hop on va aller voir tac on va aller voir les buffs parce que c'est ça en fait la reward ce qui est important c'est ce qu'on vise on vise deux choses dans le pré-KVK un montrer qu'on est un royaume mobilisé et mobilisable c'est à dire que si on nous attaque on répondra on ne se laissera pas marcher sur les pieds ça c'est la première chose à montrer il faut montrer que vos joueurs sont connectés sur une large place horaire donc pour ça il faut avoir des alliances de tous les continents et en plus montrer que vous savez vous mobiliser par exemple si on prend le serveur 1075 qui était vraiment à la traîne qu'est-ce qu'ils montrent quand on regarde le classement individuel ils nous montrent qu'ils ont quand même des grosses baleines des très grosses baleines sur leur serveur puisqu'on voit évidemment ils ont Shikzul donc évidemment ça en est une mais ils ont le premier le 1142 aussi donc on voit le classement il est quand même composé pas mal de 1142 sur le top 10 et 1075 donc on voit qu'ils ont quand même des très gros joueurs donc c'est ça qu'ils nous montrent sur le classement individuel sur le classement collectif ces deux royaumes nous montrent qu'ils sont très fortement mobilisés et très présents sachant que le 1142 a un score qui moi je trouve très élevé et très impressionnant mais ça reste que le pré-KVK donc la première chose qu'on montre dans le pré-KVK c'est une démonstration de force et dire écoutez si vous venez nous chercher nous en tout cas on vient jouer la victoire c'est une première chose sachant que le 1142 comme le 1075 ou le 1183 ou tous les autres royaumes savent pertinemment qu'ils ne gagneront pas le KVK tout seul donc le but du pré-KVK est de se montrer je dirais le plus fort possible pour faire les alliances le plus fort possible mais à ce stade il faut aussi considérer le bonus qui va vous être donné le bonus de royaume en récompense car on a parlé lors du live du bonus individuel mais le bonus de royaume le rang 1 c'est 3% le rang 2 c'est 2% de dégâts le rang 3 c'est 1% de dégâts et après ça change totalement on a sur des vitesses de récolte plus 5% en rang 4 vitesse d'entraînement plus 3% en rang 5 restauration des PA plus 5% en rang 6 vitesse de recherche plus 2% en rang 7 et pour finir vitesse de construction plus 2% en rang 8 donc déjà le rang 7 et le rang 8 ils ne servent pas à grand chose puisque vos joueurs ils vont servir aux joueurs de niveau intermédiaire et débutant ou je dirais en dessous de 20 millions donc les joueurs les plus jeunes en revanche les plus jeunes en nombre de jours de création de compte bien évidemment et pas en âge en revanche à partir du rang 6 la restauration des points d'action c'est intéressant mais c'est limité vitesse d'entraînement intéressant vitesse de récolte limitée les dégâts intéressants donc il faut considérer le bonus qui vous sera le plus utile de mon point de vue le rang 1 est le meilleur bonus évidemment dégâts taux de plus 3% je viserai en second plan le rang 2 dégâts taux de plus de 2% en revanche les bonus qui pour moi n'ont qu'un faible intérêt voire aucun intérêt c'est le rang 3 dégâts taux plus 1% je trouve que c'est pas très significatif la vitesse de récolte plus 5% je trouve ça totalement inutile la vitesse de restauration des points d'action plus 5% je trouve ça faiblement utile la vitesse de recherche et la vitesse de construction ces 2 rangs là ces 2 buffs là de royaume je les trouve totalement inutiles donc voilà ce qu'il faut viser pour moi c'est la place 1 la place 2 ou la place 5 les autres buffs pour moi sont moins intéressants que ces 3 là dans cet ordre là 1 2 5 donc si sur votre royaume vous n'êtes pas capable d'aller chercher la place 1 ou la place 2 sachant que attention le nombre de points vraiment maximum se fait sur l'étape 3 ça a été patché puis repatché mais pas tellement le repatch le deuxième patch qu'ils ont fait pour diminuer le nombre de points de l'étape 3 c'est vraiment faible je crois que au lieu de passer de 7500 points par fort on est passé à 7000 donc c'est vraiment un ajustement mineur ce sera vraiment sur cette étape là que vous ferez le plus je me souviens moi lors du précédent KVK du saison 2 on a fait quelque chose comme 1,5 milliard ou 2 milliards même de points à l'étape 3 donc c'est vraiment celle où on avait fait le plus de points donc visez au delà si vous avez suffisamment je dirais impressionné dans l'étape 1 et l'étape 2 les autres royaumes pour montrer que vous étiez mobilisé et présent et prêt à vous battre vraiment maintenant jouez le buff ne jouez pas l'orgueil ça serait une erreur nous on a joué l'orgueil on voulait absolument la première place pour se montrer les plus forts possible notre diplomatie lors de la saison 2 était mauvaise on a été arrogant envers les autres royaumes parce qu'on était très largement en tête parce qu'on se prenait pour les plus forts à cette époque là c'était vraiment il y avait beaucoup d'erreurs que nous avons commises on a essayé d'apprendre de ces erreurs là déjà tout le staff a changé on s'est bien renforcé etc aujourd'hui on a quelque chose de plus serein et de plus apaisé on est plus dans une stratégie je dirais liée à une diplomatie saine donc on va bien voir comment ça va se dérouler mais vraiment viser le buff c'est ça le buff de royaume va vraiment être important si vous avez déjà montré encore une fois que vous étiez là pour jouer la gagne pour gagner ce qu'il y avait avec une bonne alliance il faut songer buff c'est pour ça que nous par exemple sachant que pour le moment après il peut avoir une surprise liée à l'étape 3 mais sachant que les royaumes sont tous tout aussi mobilisés et il va être difficile je dirais de compenser les écarts qui sont créés à ce niveau là si jamais les royaumes continuent d'avancer et on fait une bonne stratégie pour l'étape 3 il va être difficile d'accrocher la première ou la deuxième place donc le bon scénario pour nous la bonne place serait vraiment la place 5 imaginons on arrive à rattraper le royaume 1189 qui actuellement est 4ème ou s'il switch de place avec le 1183 mais si on arrive à le doubler et qu'on passe à 4ème on gagnerait une vitesse de récolte de plus 5% et ça nous intéresse pas du tout ça nous aidera pas du tout pendant le KVK nous on préfère vraiment viser ce qui de notre point de vue et du mien est le 3ème meilleur buff à savoir de royaume en récompense à savoir la vitesse d'entraînement plus 3% ça nous aiderait grandement pendant les 49 jours que vont durer ce KVK donc encore une fois c'est là dessus qu'il va falloir se focaliser pour l'étape 3 j'en ai parlé pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai faite de guide sur les 3 étapes je vous mets le lien en haut en suggestion si vous l'avez raté comme ça vous pourrez aller la revoir si vous avez raté cette vidéo là ce qui est important pour l'étape 3 c'est vraiment de maximiser les forts et le nombre de troupes que vous envoyez dans vos rallies pour attaquer les forts de maraudeurs puisque l'étape 3 ça sera d'attaquer les forts de maraudeurs et surtout de jouer avec tous vos re-rolls donc c'est assez laborieux puisqu'il va falloir vous connecter sur chaque re-roll pour les lancer dans des forts etc. limitez-vous à 20 ou 30 000 unités le but est de faire le plus de forts possible avec le plus de gouverneurs différents possible donc c'est vraiment ça le but et évidemment il faut battre le fort il ne faut pas envoyer que des gouverneurs de re-rolls de comptes de farm d'un faible niveau il faut quand même que dans chaque rallye il y ait au moins 3 vrais comptes qui eux vont pouvoir battre justement avec leurs troupes des T4 full techno ou des T5 qui vont vraiment pouvoir battre le fort et ramener des points à tout le monde car le nombre de points n'est pas lié au rallye le nombre de points est multiplié par le nombre de gouverneurs présents dans le rallye chaque gouverneur prend la tranche de points donc je crois que chaque gouverneur gagne 7000 points donc c'est vraiment là que la différence est faite et ce n'est pas aux scores qui sont dans le classement moi je me souviens bien lors du KVK saison 2 on avait dans le top 20 des comptes de farm donc des joueurs qui n'avaient que 10 millions ou 5 millions de puissance étaient classés dans le top 20 ne pensez pas que le classement individuel qui est là est le classement final tout comme le classement de royaume qui est là est le classement final évidemment il se peut que ça bouge très peu encore une fois lors du KVK saison 2 nous on était tombé à la 3ème ou 4ème place comme vous l'avez vu sur le screen que je vous ai montré à la fin de l'étape 1 et lors de l'étape 2 qui avait commencé depuis 7 ou 8h on n'était pas premier pourtant on a fini premier avec plus d'un milliard de points d'avance sur le second donc vraiment c'est la stratégie de l'étape 3 sauf si il y a eu encore eu un patch avec une diminution qu'il n'aurait pas annoncé mais c'est vraiment l'étape 3 qui va décider du classement final et ne soyez pas je dirais trop mobilisé ou trop mobilisable vraiment une fois que vous avez commencé à nouer des alliances à discuter avec les royaumes des alliances qui vont se concrétiser quand vous serez placé sur la map et que vous verrez vos voisins ne soyez pas trop démonstratif à vouloir absolument accrocher la première place si vous avez fait un beau pré-kvk de toute façon et que vous avez commencé à discuter diplomatie avec les alliances à ce niveau là ça ne changera rien votre place donc visez vraiment le buff il vaut mieux de mon point de vue être 5ème que 3ème ou 4ème évidemment si vous êtes 6ème 7ème ou 8ème et bien il faut viser coûte que coûte la 5ème place il faut vraiment que vous montiez sur la 5ème place parce que les buffs 6, 7 et 8 comme on l'a vu 6 les points d'action 7 la vitesse de recherche et 8 la vitesse de construction ne sont pas les buffs les plus intéressants encore une fois pour moi le rang 1 le rang 2 et le rang 5 sont les plus intéressants les dégâts totaux du rang 3 plus 1% franchement c'est pas assez significatif pour commencer à se dire ah ben c'est mieux qu'un plus 3% de vitesse d'entraînement sachant que durant KVK vous allez en faire énormément des troupes c'est ce qui nous est arrivé lors de tous nos KVK lors de tous mes KVK j'ai fait énormément de troupes durant le KVK donc vraiment réfléchissez bien ensemble avec votre royaume non seulement à la diplomatie dès à présent mais aussi au buff que vous voulez attention si vous n'avez pas encore commencé la diplomatie si vous la commencez trop tardivement vous allez passer pour quelqu'un d'opportuniste et surtout d'autres royaumes se seront déjà placés à votre place et si l'alliance principale ou le royaume principal qui vient bien évidemment par rapport à son score du prêt KVK va un peu prendre le lead ou peut un peu prendre le lead sur l'alliance et sur la gouvernance de l'alliance inter-royaume et bien on peut vous trouver opportuniste et vous mettre sur la touche parce qu'on veut limiter à 4 par exemple royaumes ou 3 royaumes très forts l'alliance qui va générer qui va gagner ce KVK voilà écoutez les amis j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles cette stratégie du buff de la réflexion autour du buff est vraiment importante on la considère pas assez on rush trop sur la place sans penser au buff et à la récompense qui est derrière au delà je dirais de la démonstration que vous devez faire que vous êtes un royaume très actif et très présent et que vous êtes là pour gagner le KVK il est important de considérer ce buff et cette récompense de royaume que vous aurez à la fin du pré KVK donc j'espère que ces conseils vous seront utiles si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche comme ça vous serez informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une bonne suite de pré KVK et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus